Cette année, sur le salon de Francfort, la marque Smart ne fait pas dans la dentelle puisqu'elle revoit l'ensemble de sa gamme. Les Fortou, Fortou Cabrio et Fortfort passent en effet par la case restylage et deviennent à cette occasion entièrement électriques. Fini le thermique, les deux modèles ne sont plus proposés qu'avec le moteur zéro émission de 82 chevaux qui était déjà présent au catalogue. La vitesse de pointe est limitée à 130 km heure et la capacité de la batterie reste fixée à 17,5 kWh. Résultat, en fonction du modèle, l'autonomie varie de 140 à 159 km. Esthétiquement, le trio arbore une nouvelle face avant plus dynamique. La traditionnelle petite calandre alvéolée a disparu pour laisser la place à un capot totalement lisse au bout duquel trône non plus le logo de la marque mais le monogramme Smart. Dans le même temps, le bouclier gagne une bouche volumineuse et deux entrées d'air verticales à ses extrémités. Les projecteurs ont aussi été revus et offrent une nouvelle signature lumineuse au véhicule. Enfin, à bord, pas de grands changements puisque seul le dessin de la console centrale évolue au niveau du levier de vitesse avec l'intégration d'un rangement plus grand. Lancement prévu en 2020. juntesarment pour changer à esa произ стало limité à Kelsey aussi avec juste un système de feu et le défi. kanys « plans de son à 17,6 MS » sécuritaire dans le ex out comeback du ou missus au courant du même prevention. trekker dans le bossat duय et après, que lui, on peut que l'avoir prévu. On peut teżupsir une nouvelle sorte deתir pour faireèlement plus grand d'unie afin qu'investir les différents parmi Always***nés. Sous-titrage ST' 501